Donc, si tout le monde est là, on va démarrer tout de suite. Le webinaire est maintenant diffusé en direct sur Facebook. Donc, on va dire bonjour à tout le monde. Je vais d'abord me présenter. Je suis très heureuse vraiment d'être là pour modérer cette rencontre. Très concrète, je n'en veux pas. Grâce à l'ANEI, grâce à l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, je pense que cette rencontre, en fait, elle vient clôturer ici, aujourd'hui, un travail extraordinaire qui a été fait durant la période de confinement. Je pense que les uns et les autres, vous avez bien bossé durant le confinement. Il y en a qui ont cogité sur des projets. Et aux femmes, elles ont profité pour revoir leurs projets, leurs start-up ou pour consolider leurs projets. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est avec vous. Honnêtement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte et la conjoncture, tout ça, c'est un peu déprimant, surtout pour les jeunes start-upers et surtout pour les jeunes, je dirais, de façon générale. Donc, vraiment, si on a envie de sauter le pas et d'avoir la Tunisie dans ton rêve, on compte sur vous et on compte sur votre esprit d'entrepreneuriat et votre esprit de leadership. Donc, moi, je pense que si la connexion est bonne, tu me dis, Amine, parce que moi, j'ai une petite notification qui me dit que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est bon, c'est bon, on t'entend très bien. C'est bon, très bien. Donc, on va d'abord, on va revenir tout à l'heure sur le travail qui a été fait par l'ANETI, etc. dans le projet, mais on va écouter du concret. D'abord, on va écouter des expériences concrètes. Donc, je vais céder la parole successivement à Béchir, à Raffi et à Chahrazid. On ne s'est pas tout à fait entendus sur la succession des interventions. On va le faire comme vous le sentez. Qui a envie de démarrer en premier ? L'un de vous deux, soit Chahrazid, soit Béchir. Comment est-ce que Béchir ? On a répondu à Mard. C'est bon, Chahrazid. Merci. On est rouges d'âme. En fait, Chahrazid, je me présente que tu es en train de cramer là. Tu es en plein soleil. 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 Je suis en plein soleil. On va parler de start-up en bronzant. Ça nous va super bien. Donc, à toi la parole. J'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles de ton projet. Donc, on va d'abord bien t'écouter. On va te laisser le temps de détailler les choses. Et après, peut-être moi, à un moment ou à l'autre, pour en apprendre un peu plus, je vais te relancer en faisant des questions. Je vais te laisser le temps de détailler les choses. Parce que nous, on va parler de détailler les choses. C'est un peu plus dur en anglais. Si c'est un peu plus dur en anglais, c'est un peu plus dur en anglais. Mais nous, on va parler avec vous. Par rapport au public, pour atteindre le maximum de personnes, je vais faire des efforts pour parler de détailler les choses en anglais. Ça m'a dit que je te tutoie. Tu es un âge tellement souriant. J'ai l'impression que tu es en anglais. Donc, je commence par me présenter. Oui, s'il te plaît. Oui, je vais te relancer. Les autres aussi, oui. D'accord, d'accord. Donc, moi, c'est Chahrazé Derméji, Derméji aussi. Je suis co-fondatrice et CEO de la start-up de voyage appelée 123, qui est une start-up de voyage qui propose un voyage à thème pour des groupes qui partagent une passion en commun. On est à Liandrom, une passion commune. Ils vont la vivre pendant un voyage, accompagné d'un leader de communauté. Un blogueur, un influenceur, un président d'association. Voilà, une personne qui a une communauté et avec laquelle ils partagent une passion. Donc, avec la start-up interne, on a commencé depuis 2000. Après, c'est une start-up de voyage. Enfin, c'est l'activité principale, mais on a développé beaucoup de choses entre-temps. Donc, je suis la co-fondatrice avec mon mari, Makrim Hermesi, qui est aussi le fondateur et le CEO de la start-up de 123. Donc, on a entamé un cycle d'accélération qui est en train de développer d'autres concrets. Je crois qu'on te perd un peu. Tu étais en train de dire que… En fait, tu as présenté ton projet, mais tu étais en train de dire que pendant cette période, c'est le confinement. Exactement. On n'a pas joué du tout, même si c'est une start-up de voyage. Très bien. On n'avait pas joué du tout. Excellent. Donc, en fait, le projet, donc, si j'ai bien compris, au départ, il est amical et familial. On a l'impression qu'il y a à la base une rencontre qui est un peu à l'origine de ce projet. Donc, en fait, en 2015, donc, on s'est rencontré, et nous, Mekrim, qui est mon co-fondateur et mon mari, on s'est rencontré pendant un voyage. On s'est rencontré à Dubaï, en Finland, et puis, on est revenu à Tunis, et on est revenu à Malézu, on est revenu à Tunis, et après un an de mariage, on s'est dit, on s'est marié à Tchalna dans le cercle d'issueux, dès qu'on t'allait, au bout d'une année, on s'est dit, non, on n'est pas fait pour ça, on est un peu trop jeunes pour ça, on réalise notre rêve en commun, lihawa, voyager à plein temps. Donc, en 2017, on a tout plaqué, et on est partis pour voyager autour de la Zibdina. Donc, on est partis avec 1 000 euros chacun, à Kahaw, c'était le budget initial. Et on a fait beaucoup de petits boulots, et entre-temps, j'ai tout fait qu'à Hedi, à Tchalna dans le blogging, on a commencé à blogger, on a eu une communauté, il y a sur le mahléha, et au bout du temps, on a dit, pourquoi vous n'organisez pas des voyages, ou quoi le chèque ? Donc, on a pourquoi pas un jarre, l'opportunité, elle est là. Et comme vous savez, l'entrepreneur, il sait saisir les opportunités. Il y avait la demande, avant même l'offre. Donc, on s'est dit, tiens, on va le faire. Donc, on a commencé à organiser des voyages, et on majorait un peu à chaque fois, pour pouvoir financer les déplacements. Donc, au bout de deux ans, on a organisé 15 voyages, au bout desquels, mais on ne peut pas emmener tout le monde. entre les groupes qui sont limités à 20, 25 personnes maximum. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, encore une fois, c'était une opportunité. On a dit, nous avons dit, nous avons fait le mode de voyage, nous avons fait le chèque, des créateurs de contenu, des blogueurs, qui sont vraiment passionnés, et qui galèrent un peu pour monétiser les blogs. Donc, on a l'expérience, on a tellement élève, et on va la dupliquer, et on va permettre à ce genre de personnes de monétiser un peu leurs blogs. Donc, on leur propose des voyages à thème, selon le thème, la passion qui partage avec leur communauté, que ce soit sport, yoga, cuisine, culture. On propose des voyages à thème pour les blogueurs. Ouma, ils restent le voyage de l'Ihabouali. Ouma, ils promouvent en social media les communautés m'théhams, les communautés m'théhams, pour s'assurer que le groupe soit homogène. Et puis, Ouma, ils voyagent gratuitement et ils gagnent de l'argent. Ou la bête, ils peuvent partir en voyage pour pratiquer leur passion, pour voir des standards qui ne sont pas forcément intéressants pour eux. Donc, on dirait que c'est vraiment né d'une expérience personnelle. le voyage là, je ne le dis pas souvent, mais le voyage là, il s'est passé à 1000 euros. Tellement, on n'avait pas d'expérience. Mais au bout des expériences, à chaque fois, on apprenait quelque chose et on arrive à les appliquer dans les groupes. Donc, on a fait une quinzaine de leaders de communautés. Je m'en suis dans le secteur. On a fait un état d'arabe, on a fait un état d'arbres, 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 dans ce que tu dis en fait il y a les ingrédients les clés succès c'est vrai il y a l'audace c'est vrai et le courage parce que ce pour se lancer il faut énormément de courage et qui d'une rupture mais c'est de jour au lendemain oser comme ça une reconversion totale sortir de sa zone de confort et partir vers l'inconnu donc moi je dis vraiment bravo pour le courage et deux vous faites tous les deux les choses avec passion je pense qu'à partir du moment en fait on s'amuse ça c'est très important c'est énormément et puis trois vraiment ce concept très intelligent moi je trouve très intelligent dans le cible et quoi cible et la demande il va voir une agence de voyage il faut le voyage à la pièce et qui m'a content c'est manel en fait ma famille c'est ce qu'est standard buchta l'accouler dans d'où sa propre cible il n'a je m'encheu ou zouz neufs le blé d'où il n'a pas le blé d'où il n'a pas le blé d'où il n'a pas le blé donc c'est très intelligent et en plus ça donne une visibilité extraordinaire bien sûr sur le digital et n'a fait savoir que je sais que vous êtes auteurs et photo magnifique mais je suis vraiment haut de la back at least si tu veux mais plus en cible mieux c'est mais cette formule de consiste à cibler le maximum et génial on avait on avait deux groupes un groupe qui était à l'aura sont un leader mais l'ordre et un autre groupe leader ont été comme liamane qui n'ont si juif juin malheureusement en tawa on a dû retarder mais oui les groupes ont plaît ou l'abbé de casse man à la limite à soufam à l'état sous ce qu'un mou qu'on sait qu'il n'est qu'il n'est qu'ils allait vivre tout ne soit autrement mané à c'était selon le chenon à l'état mais les blogues autour de les hommes les deux leaders de communauté donc tout le monde classique d'achat mais on allait vraiment aller en profondeur les maisons de l'aujourd'hui sur le sud les campings dans l'air tout 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 malheureusement mais insha'Allah qu'il t'au khira phiha khira y on est très optimiste on n'attend on attend apparemment on va vers des changements je pense qu'on va écouter d'abord bachir on va passer à bachir à fifi on va l'écouter présenter son pareil se présenter présenter son son projet ou bah j'aimerais vous écouter un peu sur l'expérience du confinement on va voir on va essayer de de comparer un peu on va essayer de peut-être de présenter des expériences contrastées qui vont vers dans le même sens à la base je suis ingénieur en statistique et analyse de la formation je suis ingénieur de formation on m'a un parcours un peu atypique vu que quand moi j'ai fait un parcours pendant trois ans à la fac et à l'isère de l'Azerouève je suis sous-directeur en charge de la coopération bilatérale et je suis en charge de la coopération bilatérale avec le Canada et le Brésil Donc bref, j'ai coupé court, nous avons lancé un ou deux autres co-fondateurs, Maya, nous avons lancé FabSkid, c'est une plateforme qui digitalise les process de recrutement, visiblement, il y a un gap pour tout le monde. Juste, Béchille, pardon de t'interrompre, pardon, pardon, un peu plus pour le micro. D'accord, en principe, tu as un débit rapide. D'accord, je vais aller plus lentement. C'est même une carrière, c'est pareil, 8 ans, l'administration tunisienne. Tu étais parti sur une carrière dans l'administration, mais hop, rupture, pareil, lancé son propre projet. Aouda, tu as le projet ? Le projet, donc, FabSkid, c'est une plateforme qui digitalise les process de recrutement. Donc, je veux dire, comment rendre la recherche d'emploi, décrocher un emploi, ou même de changer de carrière, un process beaucoup plus fluide et facile, les candidats, les habitants, mais aussi aider les recruteurs. Du côté des candidats, les gens ne savent pas que c'est la même problématique, mais aujourd'hui, à la limite, des côtés des recruteurs. Puisque Tesla est recruteur, j'ai des positions ouvertes, mais je n'arrive pas à trouver les bonnes personnes. Je reçois énormément de CV. Ce n'est pas les bons profils. Et donc, Arna, en maintenant, cette plateforme-là, principalement, on va ajouter deux couches de ce process-là. Une couche d'intelligence artificielle, la bonne personne à la bonne place, quelque part des algorithmes de matching, que pour une position moine, et là où je vois les meilleurs des profils qui matchent avec cette position-là. Du coup, le candidat… C'est comme le principe du dating digital. Exactement, c'est un peu ça. Après tout, c'est comme un mariage. C'est exactement ça, c'est du dating. Exactement, oui. Donc, c'est un engagement à long terme. Je me suis trompé, je me suis trompé, tu n'es pas la bonne personne. Je me suis trompé, tu n'es pas la bonne personne. Je me suis trompé, je me suis trompé, ce n'est pas la boîte où je me projette. Donc, voilà, quelque part, on a une intelligence artificielle pour matcher avec les bonnes personnes, avec les bonnes positions. On a une spécificité, on a une plateforme qui yutre le candidat et on a un profil digital qui est maligné, l'équivalent de son CV. Les algorithmes, on a dit, on a maintenant une plateforme où on a une recherche qui m'a fait les autres job boards. En fait, les positions, il y a une plateforme selon le profil. Donc, quelque part, ça facilite la tâche, le Zouz. C'est un entendoir. Exactement, le candidat, le profil, qui n'a que les choses qui l'intéressent. Ou qui est le recruteur de l'autre côté, il n'a pas de... Avec les candidatures, vous savez, les candidatures spams, à l'égal, c'est incrusté dans notre mentalité de Tunisien. Ça me fait une annonce, il veut recruter n'importe quoi. Un ingénieur, on va dire au soir, maintenant, un CV, un chauffeur. Maintenant, les chauffeurs, ils ont besoin d'un ingénieur. Sûrement qu'ils auraient besoin aussi d'un chauffeur. Ça, c'est notre quotidien, en fait, pour tout. Un constat, il y a un fois les recruteurs, qui est au téléphone, le candidat, pour lui dire maintenant qu'ils vont aller plus loin, un entretien. La première question, la plupart des candidats, c'est Samahni, vous êtes quelle société ? Tellement, il a envoyé un peu partout, il ne se rappelle même pas... Donc, voilà, quelque part, on essaie de réduire ce gap-là, où on a accruité les autres choses, l'intelligence artificielle, pour un meilleur match. Et il y a une couche de vidéos. Nous avons introduit l'entretien vidéo des ferrées. Il y a la disponibilité et la mobilité des personnes. Vous savez, les frictions qu'il y a, le recruteur, il a présélectionné, il y a un entretien, une personne. Donc, ça, il y a une louage, le transport, c'est même pas facile. On a introduit l'entretien vidéo des ferrées. C'est très simple, le recruteur, il présélectionne une dizaine ou une vingtaine de candidats. Il y a un questionnaire, c'est une liste de questions que vous avez amené. Il y a une deadline, une deadline, en fait, le candidat reçoit l'invitation pour cet entretien vidéo des ferrées, où il dispose d'une semaine ou deux semaines pour y répondre. Puisque ce n'est pas une vidéo live, je me disais, vous avez commencé l'entretien, question, question, je vais aller directement à la plateforme en vidéo, comme ça. Maintenant, le recruteur, il y a 50 de personnes, je vais aller à des entretiens. C'est un gain énorme de temps, mais plutôt, il va trouver une cinquantaine ou une trentaine de vidéos. Les questions sont sélectives. Maintenant, il est intéressé, j'ai une question, moi, il est un de quoi, c'est un de quoi cruciale, est-ce que vous parlez l'anglais, l'anglais, il dirait, justement, il n'a jamais eu, je dirais que la question, ça peut être des questions éliminatoires, et ça fait gagner du temps. Il n'est pas sûr qu'il, puisque vous êtes le candidat qui m'a compris, il peut le faire sa vidéo à minuit, il y a un peu de la tête, à minuit, il y a un peu de la tête, il y a un peu de la tête, puis à tout moment, mais sans se déplacer. Taoua Z est dans la vidéo live, il y a un des serveurs internes qui ressemblent à ce que fait Zoom, parce qu'on a Taoua, là, on fait la même chose pour faire des lives, des vidéos, des entretiens en vidéo live directement sur la plateforme. Voilà. FabSkill, donc. Exactement. En fait, Taoubashi, ce que vous avez fait, vous avez développé un produit qui est visionnaire, en fait. ce produit, il existe depuis quand? Nous sommes en Gotomak dans le février 2019, c'est une année. Actuellement, nous avons les clients, nous sommes en B2B, le candidat, mais nous fournissons cet outil-là, en SaaS, Software as a Service, nous fournissons cet outil-là, les business, les business, c'est un outil-là, mensuellement, des frais à l'utilisation de la plateforme. Aujourd'hui, vous imaginez que le target interne, c'est plutôt les sociétés, les cuisirs, ils ont un besoin en recrutement, ou ils ont généralement des équipes, derrière, Didier, Lerhast, on a introduit ce qu'on appelle le rating collaboratif, le process est 100% digital. En fait, c'est un profil candidat, il y a tout là, et toute l'équipe, elle est autour, d'une façon, un collaboratif, par des feedbacks, par des notations, dans des grilles d'évaluation, pour le faire. Donc, les clients, c'est plus ou moins assez mille qu'il y a dans tous lesquels. Nous avons réussi à avoir les clients de l'économie, les télécom, les banques, voilà. Donc, vous avez fait vos preuves, Marné. Michel, pour l'instant. Merci bien, vous avez fait vos preuves. Et pour arriver à créer ce concept, en fait, pour développer un produit comme ça, là, vous, dans votre profil, vous avez parlé de votre expérience tout à l'heure, Marné, dans la création, au niveau de la création d'entreprise, en communication, en leadership. En fait, pour créer un produit comme ça, qu'est-ce qui a été le plus décisif pour vous, au milieu de toute cette expérience qui est la vôtre, Marné. Le plus décisif, je ne dirais pas le plus difficile, la barrière la plus difficile à franchir, à mon avis, c'est la barrière psychologique. Je suis marié, j'étais dans une situation plusieurs mois d'ailleurs, c'est un sous-directeur qui vous a là, très stable, c'est un bon métier qui fait ce switch-là. Il y avait une crainte, pour être très honnête, même si ça s'est fait d'une façon très fluide. Le premier pas, avec le jour où... Avec le barrière psychologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'étape, la barrière psychologique ? C'est-à-dire qu'il y a le parcours, c'est-à-dire qu'il y a un parcours qui correspond à mon âge, très prudent. On a commencé à faire des choses dans le l'eau, donc j'ai commencé à développer le truc. On a commencé à travailler, on a brainstormé l'idée, on a commencé à travailler dessus. On a participé avec le truc comme la fondation Biat, Blue Masters, en fait, avec l'idée de projet. On a fini demi-finaliste, avec du texte qu'on a écrit, tout simplement. C'est une idée de projet. Et donc, on s'est dit que c'est quelque part que c'est facile, que c'est valable. Il y a Al-Qui, l'Abid, qui s'intéresse à ce truc-là. On te perd un peu. Est-ce que c'est ma connexion ou est-ce que c'est la vôtre? C'est bon, là, vous m'avez... Oui. Ah, je suis dans l'Ibid, j'ai un mec choyer. Lélé, pour moi, c'est bon, je crois que c'est ta connexion. C'est ma connexion, moi. D'accord, OK. Donc, Marza, d'accord, je reprends un peu. En fait, qui m'a raconté qu'à Tardy, à Blue Master, on était demi-finalistes, rien qu'en écrivant quelque chose ou en brainstormant autour d'une idée. On a, en fait, ça m'a de l'intérêt pour ce truc-là. Il y a des gens qui y croient. Donc, en fait, il y a eu un truc, il y a eu sur Tannmien, on a postulé, la candidature, elle a été retenue parmi un nombre qui a été retenue par des candidatures. Oui. On a un peu le procès, sur Tannmien, il y a un financement, en fait, il exige que les entrepreneurs financent 50% du projet et il assure 50% du financement total. Et donc, on a, voilà, ça a avancé, ça a avancé, on a été sélectionnés, on voyait de plus en plus le financement. J'ai, on a eu les temps, c'est vrai que Hatin a un peu de nos fonds propres pour lancer le projet, mais voilà, tiens, c'est une opportunité, on a rété, c'est pareil pour mes deux cofondateurs, en fait, mes deux cofondateurs, c'est deux ingénieurs, chef projet, il fait des multinationales, avec une situation assez stable. on s'est mis à plein temps, on a été financés pour le projet, c'était, on a eu un financement, je ne sais pas, c'est un financement, on a trois personnes, Hatin a fait 35 kilos, où nous avons eu un financement, l'équivalent, ça nous faisait une cagnotte de départ de 70 kilos, qui était assez confortable, puisque, nous sommes un projet industriel, nous sommes un projet, il y a des salaires d'ingénieurs, c'est un projet de service. Donc, après, il y a eu l'accélération, l'appel, la candidature, nous avons été retenus, nous avons reçu le financement, nous avons reçu le financement, c'est des investisseurs par start-up, voilà, actuellement, nous sommes en train de négocier, incha'Allah, une nouvelle levée de fonds, un peu plus conséquente, voilà, en gros. Je vais essayer de lire, parce que c'est à la fois en français et en arabe, je vais essayer de lire, je vais essayer de lire, je ne sais pas si, je suis la seule à pouvoir dire les questions. Si, si, Asma fait la question, mais si, qu'elle est en français. Comment il va y avoir ses bénéfices grâce à ce projet, puisqu'il existe des réseaux sociaux gratuits, comme LinkedIn, ils offrent les services et ils vont partir. Je ne vais pas faire ça, il n'y a rien de gratuit, il faut donner à rien. Asma, je ne vais pas faire ça, bonjour, Asma, tu nous suivis. Bonjour, Asma. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, il monte une société où il fournit des services gratuites, quand elle est gratuite puis partir, elle est payée puis une autre partie, quelque part. On a besoin de ce modèle et de quoi gagner sa vie. Sinon, ça n'a pas de sens, c'est le but ultime de tout business. On a besoin de l'impact social, de rendre nos vies meilleures, mais le but ultime de toute entreprise, c'est de gagner de l'argent. On a besoin de LinkedIn, je n'ai pas d'utiliser, je n'ai pas d'utiliser, je n'ai pas d'utiliser. Ou Facebook non plus, je n'ai pas d'utiliser. Mais LinkedIn a un business model qui ressemble au choix et au nôtre, il est orienté le professionnel. On a besoin de l'argent, c'est gratuit pour les profils, mais on a besoin de nos business qui est dans l'ultime qui va au-delà, tout un logiciel, il n'a pas d'utiliser, le refruitement qui automatise les endroits de les e-mails pour les invitations, il y a accès à la vidéo qui fait Zoom, voilà, ainsi de suite. c'est gratuit, c'est vrai que c'est gratuit des candidats, mais en marge, c'est gratuit des business. Est-ce que l'existence de ces choses empêcherait que tu lances une société qui... c'est une bonne question et quand on démarre, on se pose ce genre de questions. en aucun cas. Historiquement, Facebook n'était pas le premier réseau social. Facebook a été lancé, c'était des gamins qui jouaient à Facebook. Il y avait un monstre à l'époque, le MySpace. Google n'était pas le premier moteur de recherche. et il y avait un monstre à l'époque. À un certain moment, ils ont voulu racheter Google pour un million de dollars. C'est mille fois rien. Et Google, ils ont refusé. Donc, pour répondre à la question en entier, nous ne sommes pas gratuits puisque c'est gratuit pour le candidat, mais d'un autre côté, c'est payant pour le business. L'existence ne nous empêcherait pas de lancer une start-up. Il ne devrait empêcher personne de lancer un business. Voilà. Donc, Claude Hald, on espère vous avoir répondu. En fait, c'est la question posée par Claude Hald sur la page Facebook de l'ANETI qui a été relayée par Asma. Je suppose qu'Asma va nous relayer toutes les questions qui vont arriver au fur et à mesure sur la page Facebook de l'ANETI. Très bien. Pour pouvoir répondre aux uns et aux autres et aux autres. Béchir, une dernière question avant d'aller à l'expérience de confinement qui m'intéresse beaucoup. qui partage la même vision que toi ou le même rêve que toi et qui va être porteur du projet oui bien sûr ma vision à moi je devrais être la relation mais bien que les cofondateurs il y avait un cas idéal très honnêtement je prendrais le cas de vous êtes engagé exactement vous êtes engagé pour cette aventure là c'est une aventure c'est super joli ça reste une aventure très dure quand même parce que l'abbé généralement quand on parle de on ne parle que il y a eu des cadavres il y a eu c'est la face cachée de l'iceberg que généralement personne ne veut s'intéresser et donc dans ces moments difficiles là il y a eu des risques qu'il y a eu des start-up ou il y a eu des risques que ça va on est là à cause de il y a eu des cofondateurs ça c'est un étec pas d'exclusion définitive ça exactement c'est une lune pourquoi je ne fais pas cavalier seule finalement c'est une cause de mortalité au fait des start-up donc elle rupture mais bien être les cofondateurs mais j'allais dire quoi voilà donc ça devrait ressembler à un mariage choisir son cofondateur ça devrait ressembler plus à un mariage plutôt que les cofondateurs devraient être complémentaires et c'est toujours bien qu'ils soient complémentaires ça c'est un cas super idéal parce qu'il y a un cofondateur qui est sur le côté business ou un cofondateur qui est sur le côté tech ça c'est un cas super idéal à l'écran il y a une entente incroyable il y a généralement il y a un cas idéal à l'écran il y a toujours eu des exceptions à part le cas Apple où il y avait Steve Jobs ou c'est ce mot ou un tech ou un business pur business c'est un cas où le cas Google c'est deux robots les gars les deux cofondateurs Google donc à mon avis c'est important qu'il y ait cette complémentarité ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante longtemps ça dépend de l'alchimie comment ça va prendre là je me trouve les extrêmes ça tire autre là je me trouve complémentaire autre là je me trouve le tout qu'il y ait une alchimie exactement comme un exemple très simple le gars je parle maintenant la société ou la start-up dis-toi que c'est le gars qui traîne le mot exemple traîne le flou c'est que le coll ou la carte de crédit ou je ne sais qui le mot ou le mot ça serait un bon cofondateur la confiance ou l'alchimie c'est deux choses primordiales mais il n'y a pas la confiance mutuelle il y a aussi les égaux parfois qui peuvent être des meurtriers l'égo c'est un truc typique des entrepreneurs entreprendre c'est un acte très égoïste très égocentrique oui c'est une caractéristique typique des entrepreneurs moi dans les entrepreneurs dans l'égo quelque part c'est typique je ne vais pas me satisfaire de ma position en tant que salarié je voudrais faire mieux le mieux généralement les entrepreneurs et surtout ceux qui réussissent ce sont ceux qui ont toujours faim tu dis google et fait ces trucs là c'est infini pour eux il n'y a pas de limite la réussite voilà mais n'est-ce pas à l'égoïste qu'est-ce pas à l'égoïste si tu es là si tu es là alors le prix nous le coéquipier inter qu'il est où ton coéquipier vous voulez que je sois honnête dans la mesure de ce qui est diffusable vas-y c'est diffusable les stars-taps des voyages de la nature ou comme ça donc il y a un campagne et dans la limite du diffusable quand il y a un barbecue où nous allons nous allons faire c'est ça 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 on va rebondir sur ce qu'il vient de dire en dernier il est connu pour être quelqu'un qui gère très bien ses coéquipiers c'est un très bon communicateur quand tu lances ton propre projet le rapport que tu peux avoir avec tes coéquipiers il y a toujours un leader même quand on est partenaire comme ça à 100% il y a toujours quelqu'un il y a toujours des rapports de force il y a toujours quelqu'un qui a besoin de faire le leader et quelqu'un d'autre qui suit tout à fait tout à fait dans le cas c'est différent de tous les autres cas puisqu'on est un couple professionnel et personnel ce n'est pas du tout facile à gérer c'est pas dit que ça facilite les choses oui oui pendant deux ans en Asie on était collé 24 sur 24 donc tout le monde nous sommes et du coup même si contrairement à ce qui a fait on a des caractères très 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 différents très différents on est complémentaires on n'est pas pareil on a les mêmes patients on a les mêmes valeurs on est très différents et pour être honnête c'est un peu lui le leader dans le sens où le cofondateur il est important mais toute l'équipe c'est vraiment très très important pour moi l'équipe Utey c'est comme les cerises que je mets sur mon gâteau on est très complices avec l'équipe Uteyana et dans le couple du cofondateur c'est vraiment le leader on va dire qui ose prendre des décisions et qui ose qui prend le chagère l'équipe c'est lui qui prend le vie mais c'est moi qui j'ai amené l'équilibre mais il est très réaliste il a les pieds sur terre je vis dans les nuages je suis dans un membre d'opportunité donc c'est pour ça qu'on fait un peu l'équilibre c'est-à-dire qu'il y a l'équipe il y a des questions ou non on a des questions qui arrivent mais qui ne te concernent pas directement c'est-à-dire qu'il y a des compétitions ouvert sur le monde et sur les voyages et on a un projet qui fonctionne ça commence à prendre le monde et à tes pieds l'univers décide autrement comment toi tu l'as vécu c'est-à-dire qu'il y a une start-up de voyage il est démoralisé mais il y a d'autres moments j'essaye de voir les opportunités et mon expérience très très modeste dans la vie il m'a appris quelque chose je dis à mon tout se passe pour une raison je n'ai pas besoin de faire ce qui se passe il n'y a pas de la chance ou de la chance pour te faire ce qui veut dire au lieu de nous n'avons pas de la chance ou de la chance ou de la vie ou de la vie on a essayé de voir les opportunités ce qui veut dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme avantage de cette situation déjà on a commencé le télétravail on a fait le confinement donc les gens nous regardent le télétravail ça nous a appris des outils parce qu'on est tout le temps ensemble donc on a fait Zoom Slack Trello Drive on a fait comment on va avancer dans la vie donc on a vu on a vu une opportunité dans la mesure où notre plateforme était tellement les gens qui vont voyager les groupes les agences les leaders full chain tellement on était focus sur le day-to-day management le côté stratégique le côté développement à l'enterre donc c'était pour nous comme une pause pour reculer pour mieux sauter dans un des points de vue les autres points de vue c'est qu'on a un point de vue de grands axes on a commencé à développer des circuits et des événements locaux sur l'échelle locale pour faire face plutôt pour se préparer au nouveau mode de marcher le confinement ils vont être les moyens ils vont avoir le courage c'est un risque à prendre qu'on soit bien d'accord parce que presque tout le monde a été en congé forcé du coup on a essayé de développer les voyages on n'a pas développé ça et avec ce qu'on a fait actuellement on s'est dit on aurait pu développer ça c'est vraiment un créneau magnifique ça a une valeur ajoutée sur l'échelle sociale donc on a développé ça moi j'ai toujours eu envie de créer un jeu de société spécial voyage c'est comme un monopoli mais voyage les projets les frottent de côté il y a ton ajouté il y a ton il y a ton adresse donc il y a le confinement on a essayé d'encourager les gens de chemin c'est proche donc on a créé le nouveau jeu de société il y a même que on va continuer à le développer et on va nous nous on n'a pas du tout chômé c'est pour nous nous c'est le jour Donc le jour où on va retourner, ça sera beaucoup plus fort que ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Heureusement, je dis, le fait que le fait qu'on est dans le cycle, ça nous a permis d'avoir un bon fond de roulement. La période d'alcool, même si on a zéro revenu, mais quand même, on a pu avancer sur le hajet. On n'est pas bloqués, on n'est pas bloqués, on a eu le filet de sécurité qui nous a donné, on n'a licencié aucun des employés. On a même, on a même, on a même travaillé sur les différents actes qui nous a donné, et on avance. Et comme je l'ai dit à la conférence d'autres, on n'est pas facile. Mais pour moi, un proverbe qui dit, les espèces les plus fortes, ce ne sont pas les espèces qui survivent. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes, mais les espèces les plus intelligentes. Ce sont les espèces qui savent le mieux s'adapter au changement. On est face à la même situation. Mais après, c'est ton attitude de faire face à cette situation-là ou qu'il ne peut pas la nier. C'est une situation qu'on ne peut pas la nier. Ils ne pourront pas survivre à ça. Pas mal, ils vont juste survivre et repartir de zéro. Ou pas mal, ils vont repartir plus fort qu'Horbal. Et c'est une situation qui manque les fondateurs, les start-up. Voilà. C'est vrai, quand il lance un projet, il part sur des paramètres au départ. Mais je suis dit, forcément, à les situations de crise. Je ne sais pas les situations de crise. Ce qui veut dire que le facteur risque, il y a un petit facteur risque avec un loul. Bon, je ne sais pas le facteur risque avec la pandémie, l'attaque nucléaire, la catastrophe naturelle. Mais il y a quand même un facteur risque. Il y a un petit facteur qui me l'a dit dans le projet de terre. Quand tu sais ce qui fait, ce facteur risque, il est plutôt lié à quoi? Mon plus grand risque, c'était un voyage, on doit l'annuler. Un blogueur, on doit l'annuler. Mais que tous les voyages soient annulés, dans le pire des scénarios, je n'ai pas imaginé ça. Et il y a tellement, le facteur, il est grand. Pour rigoler, bien sûr. Quand l'homme, si j'ouvre une start-up de mec, c'est le fait de m'entourer d'une bonne équipe. C'est-à-dire qu'il y a sur nos arrières qui ne laisseront jamais tomber, ou on se tripe, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y a une réunion de crise, c'est eux qui ont proposé la diminution de leur salaire. C'est-à-dire que tu t'entoures d'une équipe aussi soudée. Pour moi, c'est-à-dire qu'on est prêt, on va faire ça tous ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il y a dans les nuages et je vois la vie. Mais c'est l'énergie positive, tu imagines, et comme tu te prépares, qui m'a liébéché à ce moment-là. En tout cas, c'est magnifique. Finalement, ce qu'il va faire, inshallah, l'intip-shtokhroujman, à dix fois plus forte, c'est ce facteur humain. Tu n'as pas été uniquement dans le managing, tu as vraiment été dans le leadership. Tu as réussi à avoir ce rapport-là humain avec les gens, parce que c'est ça, pour moi, un leader. C'est quelqu'un qui réussit avec le sentiment d'appartenance, de reconnaissance. Quoi qu'il arrive, ils sont là, ils sont solidaires avec le projet. La meilleure assurance. Pour les entretiens, à l'époque, j'ai une métaphore, j'ai dit que les gens ne sont pas morts. Je dis qu'il y a un bébé, c'est mon bébé. Il y a deux options. Soit un bébé-sitter, il faut qu'il soit pour être payé, soit un membre de la famille qui est là pour vraiment prendre soin du bébé à la cause de l'âme. Donc je dis à l'âme, je ne suis pas en train de chercher des bébé-sitters, c'est vrai qu'il faut des membres de la famille. Et je dis à l'âme, j'ai dit qu'ils sont une famille, c'est vraiment une famille. Alors, ça a des années de travail, 16 ans, on est très flexibles dans notre temps. On a dit qu'ils sont en train d'aller, ils se sont en train d'aller en train d'aller, ils se sont en train d'aller, ils se sont en train d'aller. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on a dit qu'ils sont presque plus élevé. Ils sont vraiment très flexibles. Les team building, presque tous les gens, les gens, les gens tous les autres, les gens tous les autres. on est vraiment une hiérarchie horizontale d'ailleurs je les appelle mes collaborateurs ou mes enfants, pour moi c'est vraiment des membres de ma famille, c'est devenu beaucoup, d'ailleurs tu as dit ça dépasse du professionnel pardon magnifique et grâce à ça non seulement tu as gardé toute ton équipe en plus tu as recruté donc je pense que c'est un bel exemple de réussite où effectivement tu vas revenir plus forte grâce à cette capacité comme ça de résilience de toute l'équipe Béchir s'il est là Béchir a des énergies positives c'est magnifique elle est partie d'une expérience d'une conjoncture qui est tragique finalement elle déprime c'est terrible le sort qui s'acharne personne ne voyait venir Béchir a des sorties la déprime et on est sorties plus fort ou son équipe mais si on avait choisi voilà qui m'a fait l'abondance ça aurait été la solution de la facilité mais on n'aurait jamais quitté nos boulots on n'aurait jamais on serait jamais parti vers l'inconnu Béchir c'est vraiment le premier pas une fois l'inconnu je donne un exemple on a fait l'ascension qui est le sommeil le plus haut sur le nord d'Afrique sur le champ on n'a pas quitté ou on n'a pas quitté ou avec avec ou avec avec mais tout est planifié ou car il faut juste avoir assez de fois pour pouvoir continuer et pour ne pas abandonner magnifique beaucoup de belles leçons parce que c'est important d'imane qui va aller success story et dieu sait si la vie d'un start-up or manet n'est pas un long fleuve tranquille la preuve en fait on apprend autant de ces échecs et des obstacles et des difficultés et des moments de solitude que des succès finalement l'expérience dans le confinement on a essayé c'est qu'il y a qui fait la capacité de résilience comment qui fait je m'aimé de la chute mouche fait à obstacle il y qu'est-ce ou je laisse tomber ou tu remets tout en question car ni à tout qu'est-ce 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 c'est vrai et quand on a il y a il y a l'ordinateur mâle pour le confinement exactement donc donc j'ai personally d'un point de vue je suis extraverti par transformation professionnelle dans mon boulot dans ma vraie nature l'ordinateur d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier l'âme l'eau le manette a dans ce métier ou quelque part d'où à l'ordinateur il n'y a pas de jugement de valeur mais un ordinateur à l'économie je suis quelque part un peu entreverti et du coup qu'enfinement maintenant je trouve que fonctionnellement donc un avantage qu'on est à l'ajma'at digitale maintenant qu'on est capable d'avoir plus de flexibilité de travailler en remote qu'il faut comprendre qu'une personne qui a une présence physique qui ne serait pas faisable du tout maintenant avec le confinement maintenant nous avons cet avantage là où on a cette culture là sur la start-up maintenant maintenant sur la start-up on est très flexible man est vraiment des horaires de travail puisque quelque part on est n'est vraiment sur objectif le but final on n'est pas d'être dans un bureau ça n'a jamais été le but dans une société ou la façon dont elle devrait contrôler ses employés le but final c'est juste des objectifs je prendrais d'exemple beaucoup de sociétés digital qui me dit à l'on est un peu plus qu'il y a un peu plus de temps pour qu'il y ait un peu plus de temps pour qu'il y ait un temps pour qu'ils ne soient pas mis au Sous-titrage Société Radio-Canada d'un mois c'est cette culture là à mon avis elle devrait adapter cette culture là on devrait voir moins de gens pour les transports on devrait voir moins de gens pour le cassez c'est dire c'est dire voilà moins de mentes moins de déplacements matériels plus de virtuels de télétravail Hassid il a validé ta vision des choses comment les choses devaient fonctionner j'ai vu Bas Abed comment sur Facebook on est capable de travailler tant qu'on est capable je crois que Bas Abed ils sont super productifs pour qu'il y ait de l'économie mondiale donc on devrait penser à changer de paradigme et le Covid c'est un catalyseur le Covid la réactivité elle a fait un petit switch vers le digital les déclarations enfin pardon de t'interrompre mais il a fallu l'épidémie il a fallu ça on prend qu'il y a quelque chose à en tirer en fait nous avons tiré une conclusion déjà que nous pouvons travailler en remote ce n'est pas sourcier qu'il y a des outils c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que la culture dans la startup on n'a pas un switch qu'il y a des outils mais on était à l'aise ou Bas Abed ils étaient à l'aise de travailler de chez eux et donc on dit je n'ai pas dans ce sens-là digitaliser la paperasse on n'a qu'un âge dans le transport c'est qu'il y a qu'il y a des outils avec mon place c'est que c'est qu'il y a des outils 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 je ne devrais pas parler ainsi pourtant l'ancienne parce qu'il y a des outils donc mais la digitalisation on a des systèmes d'information horizontaux qui permettent les équipes chez les CNSS pour les CNSS c'est un RPS ça n'a pas de sens si un pays ça n'a pas de sens puisque c'est le gouvernement il devrait y avoir des systèmes d'information horizontaux qui communiquent les différents preneurs pour faciliter la création de l'entreprise pour faciliter le quotidien il y a un peu le cauchemar de l'entrepreneur l'épidémie je pense qu'elle va être obligée de suivre enfin rendons à César ce qui est à César mais nos législations très contraignantes ils ont des process ils sont contraignants finalement finalement nous avons mis un cadre légal nous avons mis les marches de manœuvre parce que c'est pas grave pour les jeunes voilà Voilà, donc, en plein dedans, je sais de quoi je parle, qui se démène pour faire évoluer ces choses-là. Nous avons eu des réformes légales qui ont avancé le Startup Pack, qui fait profiter les start-upers, qui encourage l'entrepreneuriat de demain, les nouvelles technologies, la création de vraies valeurs. Finalement, nous sommes une société productrice sérieusement. Le ratio d'ingénieurs par habitant est là des plus élevés que l'âme. Au monde, le nombre d'ingénieurs sur le total habitant. Il y a un pays exportateur d'ingénieurs, de médecins, où est-ce qu'il y a de ça? Tout à fait. Il y a un pays qui a dit que ça, ça a créé le drainage, il ne faudrait pas voir ça totalement de mauvais ça peut être une diaspora qui finira un jour à l'autre pour ne pas revenir. Par contre, là, on a un point pour voir les raisons de l'arrivée. C'est là où on ne peut pas empêcher les gens de partir. Mais par contre, on peut travailler sur le mouche en soi. Les gens partent. Les gens partent à cause d'environnement, à cause de paperasse, à cause de la scolarité de l'enfant. Je vais partir parce que il y aura un meilleur avenir. C'est ça, l'écosystème. C'est notre rôle à nous en tant qu'entrepreneurs. C'est vrai qu'on a fait mais finalement, quelque part, on a fait qu'ils devraient tous pour rendre le quotidien de ces meilleurs. Pendant le confinement, avec les équipes et tout, comment vous avez vécu les choses ? Est-ce que vous avez eu des moments un peu pessimistes ? La peur de l'avenir ? Est-ce qu'il y a eu des petites tensions au sein des équipes, Enfin, je crois que ça, il y a eu des moments qui ont eu des questions. Oui, bien sûr. Béchir, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, Welid Aïed, que je salue, il voudrait savoir est-ce que l'argent, le financement, seul, peut être une raison pour partager son projet avec un partenaire ? Il y a eu des moments qui ont eu des moments qui ont eu des moments qui ont eu des moments et 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 qui ont eu des moments en tant qu'équipe, achetez tout le confinement. D'accord. On a eu des moments qui ont eu des questions. Mais nous, on était un peu habitués, mais nous, nous avons eu des moments et nous avons eu des moments. Et donc, nous, l'incertitude, ça a eu le côté psychologique la chose. Il y a eu des moments qui vont se passer après le confinement, à mon avis, il est dans l'erreur. C'est une situation inédite. Il y a eu le côté économique, il y a eu des crashs boursiers. Mais pour la cause du crash, c'est des hajettes financières ou on sait quelque part comment y remédier. Moi, c'est une situation de paralysie avec incertitude totale. Qu'est-ce qui va se passer ? On est optimiste. Je dis, on a dit, les hajettes qui ont un contrôle, on ne s'est pas qu'à m'offrir. Mais par contre, je suis ma façon de travailler. Je dois m'habituer. Je reprends ce qu'a dit char Z, ce que dit Darwin Z. Il faut évoluer. C'est-à-dire qu'il se passera après le COVID-19. Il y a eu les moyens nécessaires pour avoir les mêmes conditions sur le fait d'arrivée sur un truc. Je n'arrivais pas à contacter mes clients. Je devrais trouver un moyen de les contacter. Il y a eu un moment de flottement psychologique, surtout par rapport à une incertitude. dans la ruche, sinon elle est en train de se passer. FIFABski, nous avons travaillé sur des solutions pour aider avec le ministère TTIQ ou la santé. Arman a des solutions in-house pour aider remédier à ça parce qu'on trouvait que c'est notre responsabilité. Acte, les hajettes notre responsabilité pour aider son prochain. Dans la période de flottement, on a repris des rênes. Jeanne a bien compris qu'on a cette situation à dire comment on peut évoluer nos produits pour aller de l'avant. Nous avons lancé une plateforme annexe le FIFABski. Et Arman avait le premier job fair 100% virtuel. C'est un job fair. Tout se passe en vidéo. Il y a des stands, il y a des business et des recruteurs. Nous avons commencé, Arman a eu une expérience pilote, 12 startups et ça donnait des résultats plutôt tout le monde était content. il y a des recruteurs. C'est un speed matching. Un tour de rôle, un recruteur il y a un candidat, il y a cinq minutes d'interview, c'est chronométré, tout le monde. C'était tellement bien pour les startups qu'aujourd'hui nous sommes en train de lancer la deuxième version qui est une version commerciale qui sera vendue, le bâche à clientèle. Nous avons déjà des clients qui ont dit qu'il y a des clients. Qu'est-ce qu'on a comme handicap aujourd'hui et comment on peut passer cet handicap-là avec la technologie aussi simple que ça ? Donc, il faut faire preuve de capacité d'adaptation. Exactement. Celui qui ne s'adapte pas il disparaît tout simplement. Exactement. Donc, il y a des partenaires qui ont dit qu'ils 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 ont dit des partenaires. Est-ce que c'était uniquement sur le critère de financement ? Est-ce que c'était uniquement ça ? C'est au cas par cas. Mais il y a la possibilité de choisir des partenaires. Bien évidemment, c'est même si vers les cofondateurs ou l'investisseur. Bien évidemment, c'est même si un cofondateur ou un investisseur il apporte le côté financier. Aujourd'hui, nous sommes appréciés par des investisseurs mais nous préférons des investisseurs les jiboules les autres choses sont primordiales. Les jiboules ont de nouveaux marchés à l'extérieur de la Tunisie. Un portefeuille de clients. Les jiboules nous aident éventuellement un savoir-faire métier. Il y a eu qui créera ce portefeuille client. Il y a eu la capacité de donner bien évidemment le flux de l'argent. Il y a eu besoin d'une personne qui te fait une personne morale ou l'enfant qui te fait avancer la vision. Mais il y a eu une situation intermédiaire qui nous aident tous le choix. Mais il y a eu une situation personne ne dit non à l'argent. Le financement c'est la question vraiment la plus importante que tout jeune entrepreneur se pose. Est-ce que tu peux développer davantage les opportunités que ça peut offrir ? Je ne sais pas est-ce qu'à cause du Covid il y a eu un délai ou presque il y a eu une session par an il a un appel à candidature qu'on a des idées de projet où il voudrait bien qu'il soit financé je dis bien en dents. C'est un investissement très normal c'est en dents. À condition que il cherche à l'engagement personnel il y a personne qui distribue de l'argent. Par contre la volonté en temps où tu es prêt à investir de tes fonds il croit en toi comme 50-50 50% des fonds propres 50% en investissement. Donc c'est régulier ce n'est à cause du Covid c'est la période il n'y a pas eu le truc ça va se refaire et ça appelle la candidature les idées de projet les business plans c'est des sessions de coaching finalement on arrive au financement c'est pour démarrer un projet pour démarrer un projet c'est vraiment pour démarrer à zéro pour démarrer là je vais nuancer par rapport au flou surtout le secteur digital le flou pour démarrer n'est pas vraiment important peut-être que quelque part on était dans une situation particulière qui est une situation stable marié des enfants il faut assurer ses arrières quelque part mais par contre surtout pour un jeune diplômé le secteur digital c'est une question de temps développe un truc un pote un truc tu vas démontrer quelque part qui sollicite de l'intérêt essaye de commencer avec des moyens très simples où il n'y a aucun derrière du retour des clients qui veulent acheter c'est pas grave systématiquement ça va créer l'intérêt de potentiel investisseur en soi un investisseur est quelqu'un de très rationnel il y a une start-up comme étant un box multiplicateur par flux un box avec 4 fois 2 fois 3 quand il y a un million il y a un 3 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 financement etc il y a un 3 il y a un 3 il y a un 3 il y a un 4 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 la chose la plus importante Par contre, je ne dirais pas le fait que je dirais l'exécution. C'est abstrait. Par contre, j'ai commencé à l'exécuter. Je ne sais pas, j'ai fabriqué un petit truc où ils ont acheté et ils étaient super contents. Quand j'ai fait un investisseur, quand j'ai fabriqué, j'ai coûté 100 dinars. Je voudrais bien avoir 1000 dinars et je le vendrais à 300 personnes. C'est ça la définition même d'Abezost-Planer finalement. C'est des hypothèses que je vais valider analytiquement. Mais là, ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent sur l'entreprise. Je ne sais pas d'un point de vue logique. Est-ce qu'il va être accepté par le Marseille ou il ne va pas être accepté par le Marseille ? Je veux dire que ce Marseille-là, l'on sait avec des petits moyens, c'est le meilleur projet. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'escalier. contrairement à avec les partenaires où déjà il y avait de l'expérience une accumulation d'expérience une capitalisation un peu de ces années ils sont là donc ils ont eu le courage et l'audace vraiment de partir de rien parce que c'est une question qui revient souvent au Béchir qui fait comment exécuter qui a été le plus important finalement c'est un financement au flou ou au obstacle le flou le plus important c'est de partir d'une idée et d'exécuter tout de suite et commencer petit et petit à petit à utiliser de l'expérience une expérience un peu similaire c'était un peu la vie de bohème au départ c'est vraiment une rupture totale et on part sur la vie de bohème bon ils ont le courage cette confiance vous osez le départ à partir de rien la vie de bohème elle est cent fois plus difficile que la vie normale que la vie à l'intérieur de la zone de confort donc si on n'avait pas osé d'abord on est en train de passer en live sur la page facebook de la nette également d'ailleurs puisque vous êtes là tous les deux concernant les voyages vous opérez sous quel cadre juridique donc n'as pas entendu un peu un peu et on n'a pas entendu nous avons sur la question et n'est pas entendu que je crois que c'est une connection Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Oui. Sous-titrage ST' 501 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 demain quoi qu'on a envie de parler c'est la dynamique on a envie de créer il faut pas culpabiliser ceux qui partent moi je suis tout à fait d'accord ça sert à rien il faut de tout pour faire un monde on a besoin de tout le monde de la diaspora tunisienne à l'étranger mais également de ceux qui restent et ceux qui restent il faut aussi leur donner le moyen de rêver de d'aller jusqu'au bout de leurs rêves on a eu deux très beaux exemples aujourd'hui de personnes qui sont sorties de leur zone de confort qui sont allés au delà des obstacles qui soit psychologique ou réel pour créer quelque chose donc moi aussi je suis vraiment honoré d'avoir écouté ces deux belles expériences je remercie l'anéti de m'avoir proposé cette cette rencontre cet après-midi ça a été un vrai plaisir à maquette nage asma donc terkita les réseaux sociaux je sais qu'en ce moment vous êtes beaucoup vous travaillez beaucoup plus sur la visibilité et sur le digital et où est-ce qu'on peut avoir par exemple toutes les informations qui sont nécessaires il ya beaucoup de personnes qui ont posé des questions tout à l'heure oui le nage mon appartement où est-ce que vous publiez comment vous contacter quand il ya des opportunités qu'il faut saisir très vite ou est-ce que où est-ce que vous les publiez que la façon dont vous communiquez aujourd'hui oui le cas n'a n'a c'est un bloc à l'entrée il ya profilé d'information il ya des rubriques destinées les entreprises les demandeurs et chercheurs d'emploi et les entrepreneurs il ya pas les appels d'offres les concours il ya pas aussi quelques conseils pour l'accompagnement quel que soit pour le travail salarié emploi local voilà l'emploi internationale aussi en un site emploi-international.na.pn il n'a je vous fais des offres à l'échelle internationale les informations pour les appels à la cité et d'où vous mettez dans la cité il ya déjà les plateformes internes à n'étudiant il y a confé à les vidéos et d'où le binaire avec d'autres aussi vidéos à l'échelle internationale et des formations certifiantes et gratuites donc profitez il y aura d'autres surprises aussi la formation à distance et bien évidemment puisqu'on a une parmi les jeunes et c'est la cible interne donc il ya quand on a le facebook agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant et qui fait un linkedin pour les entreprises et les chercheurs d'emploi à l'instagram à la tweet et à la youtube chaîne youtube et annettie.channel tuyarkawfiha les vidéos et dommelkoll donc nous sommes toujours joignables sur tous les réseaux l'échappement dans le message et bien évidemment mais il y aura aussi des appels à candidature inshallah qu'on a rejoint les formations et l'activité d'un interne mais aussi tout à l'accès à la cité il y aura aussi des appels à candidature en charge des live webinaires à qui est resté branché à des réseaux sociaux pour avoir toutes les informations par rapport à la question des appels à candidature j'imagine que le calendrier de terre comme l'agent d'alcool où il a été décalé et il y aura des appels à candidature pour des projets par exemple l'entrepreneuriat mais moi que je suis juste par rapport à la période parce que moi les amènes sont les agents d'être battu l'outal beli saïr tout mal à reprise proprement dit mal et ce sera à peu près vers quelle période nous sommes en plein d'activités à distance donc il n'y a pas eu d'interruption non pas du tout au contraire on a travaillé beaucoup plus que le confinement parce que c'est aussi ce qui est digital ou hâte à les services interne à la carte d'une toile mais on est à hâte à l'entreprise hâte à l'entreprise on reçoit les demandes par e-mail donc hâte à les bureaux d'emploi l'espace d'entreprendre l'image où je vous dis n'est pas qu'il y a une page facebook donc il est demandeur voilà une entreprise très bien merci beaucoup merci beaucoup pour toutes ces informations encore une fois merci à l'année dit merci à aiman amine pardon d'avoir été là présent pour moi techniquement une présence silencieuse mais très efficace en sous-marame merci beaucoup en tant que start-up grind on est là pour la communauté d'entrepreneurs donc on est là pour inspirer et éduquer les entrepreneurs donc juste un petit mot pour la fin merci je sais que tu peux faire la déconnexion totale mais là vous êtes là merci donc merci beaucoup d'avoir été là merci pour la modération voilà donc start-up grind pour la communauté d'entrepreneurs on va reprendre après ce projet ou j'aimerais bien mané à n'as-ma-ha qu'a qu'il m'a voilà une petite phrase de j'avais juste un message d'espoir voilà d'encouragement pour les jeunes pour se lancer le mot clé voilà le secret pour commencer le mot de la fin plein de messages d'espoir il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que la vie n'est pas aussi rose mais pour moi c'est le premier pas c'est le premier pas c'est le plus difficile mais après il y a cet écosystème et personnellement la question par rapport à ce qu'on peut être les deux à la fois un l'employé et un start-up l'écosystème le fait de postuler pour le prélabel tu n'as rien à perdre absolument rien tu postules, une fois tu as le prélabel c'est comme si tu avais un filet de sécurité il n'ose pas quitter son boulot une fois il a le prélabel qui te promet une bourse incongée au Colchay tu peux te lancer donc il faut commencer quelque part les rêves il faut les appeler objectifs pour atteindre les objectifs il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices il faut faire des efforts donc une fois que le rêve ça met l'objectif les steps sont lesquels rien n'est impossible il faut faire des concessions mais rien n'est impossible l'innovation ce n'est pas forcément tu n'as rien à faire tu n'as rien à faire tu n'as rien à faire tu ne fais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration et pour moi jusqu'aujourd'hui je n'ai rien à faire que Béchir m'a inspiré et il m'a apprécié j'essaie toujours de suivre les gens qui sont pour moi successful pour le dire pour moi c'est qu'il nous a fait le fait de voir des gens qui ont réussi pour moi c'est qu'il nous a fait qui ont fait l'intérêt de réussir d'ailleurs on a commencé à partager la passion de terre pour les voyages n'empêche que Tawa on a commencé à partager autour de l'entrepreneuriat aussi on a fait des lives on a fait des lives on a fait des choses on a fait des choses on a fait des choses et il y a des gens qui nous remercient et qui nous disent pour être honnête les jeunes, qu'est-ce qu'ils suivent ? plus Instagram Facebook les gens partagent cette passion-là soit ils partagent le lifestyle mais l'entrepreneuriat il faut vraiment essayer et il faut encourager aussi cette catégorie de gens à partager il faut se projeter sinon tu partages tes photos pour les voyages il t'exprime mais si tu partages les moyens les gens qui ont fait pour les voyages tu vas se projeter et donc pour moi rien n'est impossible je ne sais pas qu'est-ce que c'est un comparateur de prix qu'est-ce que c'est qu'une femme à boule d'elle je suis nul en géographie mais après qu'est-ce qui m'a inspirée c'était un blogueur voyage j'ai commencé à chercher tout ça ça s'apprend le voyage ça s'apprend l'entrepreneuriat ça s'apprend qu'est-ce qui m'a inspiré qu'est-ce qui m'a inspiré qu'est-ce qui m'a inspiré qu'est-ce qui m'a inspiré pour être voyageur donc il faut être curieux il faut oser entreprendre il faut oser demander les informations qu'il faut voilà merci en tout cas pour ta générosité parce que tu nous as bien coaché là vraiment là on a été super bien coaché et beaucoup de générosité en toi merci en fait dans ce qu'on a écouté de toi tout à l'heure il y a eu beaucoup de choses qui ont inspiré Chahrazid donc tu as des idées pour inspirer les jeunes qui sont à l'écoute au trajet de confinement et qui découvrent Daniel Higé et ce qui est à venir tout ce qui est à venir ça sera très difficile de passer côté inspiration après Chahrazid très honnêtement moi je suis très rationnel et la Chahrazid est sur un nuage rose donc il est chargé en énergie positive voilà donc je me suis dit tiens on peut avoir des enfants et des entrepreneurs c'est un peu difficile mais c'est faisable c'est vrai c'est vrai donc voilà je vais faire un retour par rapport à Zouz Hadjet les hommes ils croient que l'idée ils ne veulent pas la partager ils veulent partager leur idée avec les gens si vous avez une idée l'idée ça compte pour rien il n'y a que l'exécution qui compte l'idée elle est immatérielle il n'y a que l'exécution on est très égocentrique on est le seul dans le monde d'avoir eu cette idée là vous n'êtes pas le seul d'avoir eu cette idée là dites-vous que il existe il existe d'accord partagez vos idées parce que parler à des gens ça fait qu'on réussit la seule façon de savoir si une idée marche ou ne marche pas c'est de l'exécuter et de la faire il n'y a pas d'autre alternative ça va marcher il faut le faire tout simplement au mieux ça marche au pire tu aurais découvert que ça ne marche pas moi je suis dans l'absolu de la façon tout simplement et restituer répéter on ne devrait pas avoir cette relation de fatalité avec l'échec mais c'est un outil d'apprentissage c'est ça même l'apprentissage et donc arrêtons d'avoir peur de l'échec de ce que pensent les gens de nous ce n'est pas une fatalité c'est le mérite d'avoir essayé c'est beaucoup mieux c'est très facile de parler derrière un ordinateur c'est très facile de parler il faut faire c'est ce qui nous manque croire en ses rêves trouve ce que tu es mais laisse-le te tuer tu n'auras jamais à travailler un jour de ta vie avoir un projet de vie exécuté en effet se lancer et apprendre de ses échecs parce qu'on apprend beaucoup de ses échecs merci à tous merci Amin Riz merci Bashi Lafifi merci One Two Trip d'avoir été avec nous de nous avoir donné à rêver je remercie l'Anethi je souhaite plein 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 de succès à tout le monde donc ça la tabatouna ou tabons les vidéos le colmojoudine sur la page Facebook de l'Anethi au revoir à très bientôt au revoir à très bientôt